Musique 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 Messieurs, bonsoir et merci d'être parmi nous. Merci de nous rejoindre chaque mardi après-midi à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver et de vous accompagner tout au long de cette émission où plusieurs thématiques seront abordées avec mes invités. Et oui, comme à chaque fois, ils me font l'honneur d'être avec moi et avec vous pour justement en discuter. Eh bien, nous allons parler d'actualité sportive tout d'abord, revenir sur le match d'hier, parler des matchs à venir également. Et pour cela, aujourd'hui, j'aurai le plaisir de recevoir M. Abdel Nour Kawa. Et donc, on parlera de tout cela avec lui dans un tout petit moment. Nous parlerons également de pêche et d'aquaculture. Et pour cela, j'aurai le plaisir de recevoir M. Moustapha Ghalem Ahmed, qui est le directeur d'une école de formation. Eh bien, il nous dira plus de choses, certainement, tout à l'heure, le temps de le recevoir. Et puis, nous parlerons également d'art plastique, de poésie, de belles choses à chaque fois dans cette émission. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Soraya Habes. Donc, elle nous parlera de son recueil de poésie, que je l'ai entre les mains. Et elle nous parlera aussi de son actualité, puisqu'elle expose en ce moment. Eh bien, nous verrons tout cela avec elle dans un tout petit moment. Et puis, le temps d'accueillir mes invités. Je vous laisse avec ça et on revient juste après. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Femmes au foyer Un beau métier, c'est déjà un métier Peut-être que vos enfants sont grands Il va un petit peu s'alléger ce métier Prendre un peu moins de temps Tout à fait Je peins quand l'inspiration me vient Je suis surtout portée sur la fleur Je suis très fascinée On va peut-être voir des photos à Anissa Si possible, on en a une là Mon sujet de prédilection Et la fleur Qui me fascine Par sa grande beauté Par sa fragilité Sa fragilité Qui m'interpelle Cette fleur qui est né d'un bouton Qui s'épanouit et qui meurt Un peu comme l'existence humaine Voilà D'accord Et donc toutes ces belles choses Toutes ces belles œuvres Elles vous ont amené bien évidemment À faire ce que les artistes Aiment faire le plus J'ai envie de dire Aller à la rencontre Des amateurs d'art Aller à la rencontre du public Se faire connaître Parler de ces belles choses qu'on crée Là on est en train de voir Une autre création Tout à fait La rencontre avec le public est très importante pour un artiste Parce qu'on est à la recherche de reconnaissance Qu'on le veuille ou pas Donc même si on prend de l'assurance avec le fil des années Que notre regard change sur sa création Parce que mon regard sur la première exposition que j'ai faite Est totalement différent de mon regard actuel On évolue, même l'artiste évolue Absolument Absolument Donc j'avais Je doutais énormément de moi au début Et puis maintenant quand je revois les mêmes œuvres Je me dis waouh Je n'aurais pas dû mal les juger en fait Voilà C'est vrai Et donc on va peut-être parler là Une autre toile Toujours les fleurs Le bleu revient Le bleu est ma couleur de prédilection J'ai bien fait d'emporter aujourd'hui On n'en avait pas parlé avant C'était pour bien vous recevoir Merci Donc le bleu Le violet, le rose J'adore ces couleurs Je les utilise énormément dans ma palette D'accord Très bien Et donc je vous disais aussi On parlait d'exposition D'aller à la rencontre du public Donc ce qui vous a amené à sillonner aussi le monde Pour mettre en avant vos œuvres N'est-ce pas ? Tout à fait Mes œuvres ont voyagé en fait Ma première exposition a eu lieu ici en Algérie À Alger en 2011 Puis en 2018 aussi J'ai fait une deuxième exposition ici à Alger Puis en 2019 J'ai traversé la Méditerranée pour aller à Paris Et là-bas j'ai exposé en 2019 Une première fois à International Art Gallery Ensuite au Salon International d'Art Moderne et Contemporain Et j'ai fait également le Grand Palais Dans le cadre de Art Capital En 2022 En 2022 J'ai exposé à Vienne Et en 2023 à New York Voilà D'accord Et aujourd'hui Aujourd'hui j'expose à la galerie France Fanon de Ria del Feta Aujourd'hui donc le retour Vous revenez à la galerie France Fanon de Ria del Feta Oui Un bel espace Très bel espace Très animant en ce moment Oui il rassa beaucoup d'artistes Notamment Abdelrahman Kahlan Qu'on a eu l'honneur d'avoir avec nous Plusieurs fois dans l'émission Pas cet après-midi Oui il est très actif en matière d'exposition Il a réanimé un petit peu ce lieu mythique L'espace Qui est très beau Exact Donc là on peut découvrir l'affiche Oui De cette exposition Alors parlez-nous de cette exposition Soraya Comment vous l'avez préparée Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui aux visiteurs Je leur propose de découvrir Mes plus beaux élans créatifs D'ailleurs le titre de l'exposition Et lumière sur mes plus beaux élans créatifs D'accord J'ai rassemblé mes plus belles œuvres Et il y a l'exposition J'y expose une quarantaine de tableaux Ah quand même Oui C'est conséquent quand même 40 œuvres Oui 40 œuvres 40 œuvres Oui tout à fait Et j'en suis très contente D'accord Donc une exposition individuelle Individuelle Voilà Le vernissage A eu lieu vendredi 12 D'accord alors C'était quelle ambiance ? Comment était l'ambiance ? C'était sympa J'imagine que vous avez retrouvé des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps Tout à fait Des retrouvailles aussi Peut-être que c'est l'exposition des retrouvailles peut-être ? C'est vrai C'est vrai C'est vrai Les événements pareils réunissent beaucoup de monde Et nous permettent de revoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps Donc sinon justement les œuvres sont visibles de quelle heure à quelle heure Tous les jours de la semaine même le week-end je suppose Oui tous les jours de la semaine je suis à la galerie de 14 à 16 heures D'accord très bien Sauf aujourd'hui parce que je suis sur votre plateau Exceptionnellement vous êtes à la bonne heure Oui je suis à la bonne heure Vous l'avez annoncé j'espère Oui Voilà super Et j'y suis tous les jours y compris les week-ends De 14 à 16 heures à la galerie France Fanon de Ria Belfait D'accord très bien Donc là c'est le volet artistique, le volet créatif Mais vous portez aussi pas une deuxième, une troisième casquette Parce que si on parle vétérinaire, artiste peinte Là on va parler de la casquette poétesse Et là comment c'est venu la poésie ? C'est venu par hasard Parfois le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas ? Je ne dirais pas par hasard parce que j'ai des poèmes qui datent de plusieurs années D'accord Que je n'ai jamais montré Et en fait ce recueil là est né d'un état d'âme Il est né d'un état d'âme Je l'ai écrit d'un trait, voilà Je l'ai écrit en 2017 Je l'ai écrit entre 2016 et 2017 Et puis j'ai rencontré les éditions Rafar Qui l'ont édité une première fois ici en Algérie Et en 2018 il a connu une deuxième renaissance à Paris aux éditions et dix livres, voilà D'accord très bien Donc qu'est-ce que vous aimez écrire Soraya ? Ben, ce que j'aime écrire, ce qui est écrit dans ce livre En fait c'est de... Je l'ai entre les mains, sur la rive du cœur Sur la rive du cœur, oui c'est une poésie Recueil de poésie Tout à fait, sentimental C'est le cœur qui s'exprime, voilà Est-ce que vous avez eu à présenter ce livre, par exemple, lors du dernier SILA peut-être ? Oui, je l'ai présenté au SILA, ici en Algérie Et je l'ai même présenté au Salon international du livre à Paris Voilà, il a connu deux présentations Ok, d'accord, très bien Donc en tout cas plein de poèmes On aura peut-être lire un petit tout à l'heure Avec plaisir On aura le temps M. Kawa, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vient de nous dire Soraya ? Il faut être admiratif devant tout ce qu'elle est en train de faire Des tableaux qu'elle fait, des belles choses, des couleurs D'autant plus qu'elle est autodidacte Elle a fait, quand on parle de formation C'est ça C'est une formation très très courte, je pense Et puis arriver au stade où elle en est aujourd'hui Je pense qu'elle est quand même une prouesse Oui Donc bravo madame Merci Vous aurez le temps d'aller faire un tour peut-être à l'exposition C'est pas loin, c'est à côté, l'officeria de fête Par rapport à la télévision, pas par rapport au jardin D'accord En tout cas, faire un tour, ça fera toujours du bien Et ça fera sûrement plaisir à Soraya Et puis tout à l'heure, vous étiez présents, vous êtes témoin Notre invité disait que l'aquaculture aussi était un art C'est vrai, il l'a bien dit Alors expliquez-nous, on va commencer par ça Oui, puisque l'aquaculture, ça ressemble un petit peu à l'agriculture madame L'agriculture c'est l'art de cultiver les terres Et l'aquaculture c'est l'art de cultiver les eaux Voilà Vous avez tout un processus à respecter, soigneusement Pour élever un poisson ou bien un être vivant aquatique Et c'est pour ça, je pense, si madame peut nous le confirmer Je pense que quand on fait un travail avec sincérité, avec tout le sérieux qu'on doit le mettre On va aboutir à des résultats exceptionnels A de bons résultats A de bons résultats, oui, exceptionnels comme vous le dites, c'est vrai C'est pour ça que je dis que l'aquaculture, pour moi, c'est un art, oui Exact, c'est très important de mettre du cœur, bien évidemment, dans les choses qu'on fait Et ça se ressent, bien sûr, avec le résultat Très bien, c'est très bien dit, vous vous êtes très bien débrouillé Donc, et justement, Moustapha, aujourd'hui vous représentez l'école de formation technique de pêche et d'aquaculture Donc on va déjà parler de ces deux volets pêche, d'un côté et de l'autre côté aquaculture Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Oui madame, j'aimerais bien donner un aperçu seulement sur l'école C'est une école de formation technique, comme vous avez déjà prononcé Dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, elle se situe à Cherchelle A Cherchelle, une belle région Cherchelle, c'est une ville ancestrale, c'est une ville connue par son activité de la pêche et tout Exact Tout près du port, pas loin du port de Cherchelle Il y a même une base nautique là-bas Oui, c'est entre, c'est à peu près à un kilomètre de la base nautique, voilà C'est la partie ouest, la sortie ouest de la ville de Cherchelle Alors, c'est un établissement public à caractère administratif qui assure justement un service public de formation Oui Elle forme tout le personnel chargé de la conduite des navires destinés à la pêche côtière Et des marins pêcheurs embarquant par la suite sur des navires de pêche Elle forme aussi des agents et des agents de maîtrise Donc là, vous parlez, on est en train de voir des photos à travers l'écran Et nous assurons aussi une formation de pointe concernant les activités liées à la pêche et à l'aquaculture à la fois D'accord Vous savez, quand par exemple la pêche, c'est un métier un peu dur Oui Qui se pratique souvent dans des milieux risqués aussi Risqués aussi Ce pratique-là, oui déjà On doit faire apprendre aux gens tous les principes de la sécurité Déjà, de sa personne déjà, de soi-même, de pêcheur en humain Il faut tout d'abord préserver l'être humain, la ressource humaine déjà Ensuite, on forme nos stagiaires aussi dans pas mal de disciplines liées à ces deux activités Je voulais juste mettre le point sur une chose Peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question Pourquoi on dit pêche et aquaculture Pourquoi ces deux activités-là Pourquoi ces deux appellations différentes Deux appellations différentes La pêche, c'est une exploitation Oui C'est une activité d'exploitation On exploite la production naturelle, la production de la mer C'est ça Ce que la nature nous donne en fait On est là pour l'exploiter Voilà Si elle en a, on va en profiter Si elle n'en a pas, on n'en profitera pas Voilà L'aquaculture, plus ou moins, elle est maîtrisée Puisque c'est un processus de production On ramène des alevins On les passe dans un système de production Que ce soit dans le mode intensif, semi-intensif ou extensif Et on aura à la fin un poisson commercialisable destiné à la consommation C'est ça D'accord ? Donc c'est ça, c'est pour ça qu'il y a deux appellations différentes Puisque c'est deux processus différents Justement, on va revenir avant de parler J'aimerais aussi qu'on parle de cette aquaculture, des poissons d'élevage Est-ce qu'on maîtrise, quelles sont les sortes de poissons justement qu'on peut trouver ? Mais avant, qui bénéficie de ces formations ? Comment les stagiaires arrivent chez vous ? Oui, justement, il y a une forte demande sur la formation au niveau de nos jeunes D'accord On ne l'aurait pas pensé, M. Kawa, non ? Non, du tout On n'aurait pas dit ça Là, on est en train d'en parler Moi, je suis en train de découvrir, je pense qu'au même titre que madame Comme nous tous, c'est pour ça qu'on avait tenu à l'inviter Mais l'Algérien n'est pas encore imprégné de tout ça Voilà, donc moi je pense que c'est une bonne chose d'avoir invité M. à cette émission Bien sûr, tout à fait Pour qu'on puisse un peu éclairer non seulement les jeunes, mais enfin l'opinion publique en général Exact, tout à fait Donc ? Pour, justement, pour travailler à bord d'un navire, il vous faut ce qu'on appelle un fascicule de navigation Un document pour la navigation Et avant d'avoir ce fascicule de navigation, il vous faut un petit passage au niveau des écoles de formation D'accord De la pêche On passe une période de formation et on aura à la fin de la formation Bon, la formation, il y a la phase théorique et la phase pratique, bien entendu D'accord ? La pratique est très importante La pratique est très très importante au niveau de la pêche et de la copture Ensuite on aura un diplôme qui nous permettra par la suite d'embarquer à bord des navires de pêche Et il y a différentes disciplines, différents grades Vous savez, à bord d'un navire, vous avez un marin pêcheur, vous avez un capaciteur C'est-à-dire celui qui va être chargé de la conduite des navires Vous avez quelqu'un qui va être chargé des machines Un mécanicien Un mécanicien à bord, vous avez pas mal de postes de travail et pas mal de disciplines Dans un seul navire, déjà, il y a plusieurs corps de métier, on va dire Voilà, et on apprend aux gens aussi les techniques de pêche Puisque vous avez pas mal de catégories de navires de pêche On apprend aussi aux gens, c'est-à-dire les différentes techniques de pêche pratiquées dans la pêche Voilà, c'est-à-dire une formation complète pour ces jeunes, pour ceux qui s'intéressent à ce domaine Aillent bien évidemment travailler, travailler sans risque, très important Puisqu'on leur apprend bien évidemment aussi les gestes de sécurité, on va dire, de secours aussi Et donc, combien durent ces formations ? Tout dépend, le diplôme, qu'on prépare Si vous voulez faire un marin pêcheur, c'est au minimum 6 mois D'accord Il y en a des marins qui passent 6 mois à l'école pour embarquer sur des navires dont la longueur est inférieure à 24 mètres Pour embarquer à bord d'un navire dont la longueur dépasse les 24 mètres, il faut passer une année de formation Un mécanicien à bord des navires qui ne dépasse pas la puissance motrice de son chevaux passe une année de formation pour avoir son diplôme de mécanicien Ça s'appelle la conduite des machines des navires de pêche Pour un électromotoriste, il passe deux ans D'accord, c'est vraiment différent Pour un patron, quand il passe deux ans aussi dans la formation initiale, dans la formation continue, c'est une année Il y en a deux modes de formation, si vous voulez La formation initiale et la formation continue La formation initiale, c'est quelqu'un qui se présente pour la première fois à notre niveau et voulait avoir une formation Elle passe dans le mode de formation dit, de formation initiale Par contre, quelqu'un qui est déjà professionnel, il veut passer un autre grade Il passe aussi une autre formation qui est dite continue, c'est ça Ok, très bien Et justement, ces formats, une fois qu'ils sont formés, ces jeunes peuvent aller travailler Et chaque métier, la formation est différente et nécessite un laps de temps différent d'un autre Effectivement, c'est tous différents Effectivement D'accord, donc on va aussi revenir avec vous à l'aquaculture Donc les poissons d'élevage, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette technique ici chez nous ? Oui, il n'y en a pas mal d'espèces Vous en achetez à M. Kawa du poisson d'élevage, ça vous arrive ? Oui, de temps en temps Souvent de la dorade, on nous propose de la dorade d'élevage, c'est ce qu'on trouve le plus dans les marchés C'est ce qu'on trouve très disponible, prix raisonnable On trouve rarement du poisson sauvage par contre La dorade sauvage, elle n'existe pratiquement plus Oui, la dorade, oui L'aquaculture est présente en elle-même un secteur très prometteur, je dirais Bon, il y en a pas mal d'espèces qui ont été déjà maîtrisées D'accord, lesquelles par exemple ? Au niveau de l'aquaculture marine, vous avez la dorade Oui Et vous avez le loup D'accord Dans ce qu'on appelle la pisciculture C'est l'élevage des poissons Au niveau de la conchiculture, l'élevage des bivalves, si vous voulez Vous avez la moule et les huîtres Ok On maîtrise bien cette technique en Algérie Au niveau de l'aquaculture continentale, aussi il y en a pas mal d'espèces Qui ont, surtout, surtout le tilapia D'accord Le tilapia, il est plus ou moins maîtrisé au niveau de notre pays Vous avez aussi d'autres espèces d'endouces Qui ne font pas l'objet vraiment d'une aquaculture Mais toujours utiles sans pêcher au niveau des espaces aquatiques continentaux D'accord Comme par exemple au niveau des barrages, au niveau des... Des eaux douces en fait, c'est des poissons d'eau douce Voilà, c'est des poissons d'eau douce Comme par exemple les carpes Oui Sous ces différents espaces Le poisson chat, le poisson... le black bass Il y en a d'autres espaces déjà très maîtrisés en Algérie Ok, très bien Voilà Et on constate aussi, je pense que vous aussi, M. Kawa Que il y a des périodes où le poisson est disponible A des prix raisonnables Et à d'autres périodes, il y en a moins, on n'en trouve pas Des poissonniers fermes ou alors c'est beaucoup plus cher Comment on peut expliquer ça aujourd'hui ? Chez nous, bien sûr C'est une exploitation, madame D'accord On peut l'expliquer par un seul mot C'est une exploitation Lorsque vous avez une exploitation Vous avez toute une multitude de paramètres qui rentrent en jeu Oui D'accord ? D'accord Des fois, paramètres, des fois, il y a des paramètres Qu'on peut les cerner, les maîtriser Il y en a... Qu'on peut gérer Voilà Qu'on peut gérer, oui Voilà, qui nous échappent Il y a des paramètres biotiques, il y a des paramètres abiotiques Si vous avez, par exemple, les périodes des intempéries Sûrement pas, il n'y en a pas... Les poissons deviennent rares Voilà, deviennent rares Il y a des fois, comment dirais-je... Par rapport aux prix madame, c'est toujours utile l'offre et la demande L'offre et la demande, d'accord La dernière semaine et tout, il n'y avait pas de pêche, puisque c'était houleuse La main a déjà été très agitée, on ne peut pas y aller risquer nos vies Bien sûr, oui Voilà D'accord Et justement, l'aquaculture vient justement pour un petit peu pallier à tous ces problèmes, n'est-ce pas ? Oui, oui, effectivement D'ailleurs, nos responsables, nos autorités publiques donnent beaucoup d'importance à ce secteur-là, à cette activité-là Justement, pour compenser un petit peu des fois les périodes creuses de rareté de produits halieutiques Et sur la main, on peut, c'est-à-dire viser l'élevage de poissons Voilà Très bien, très bien En tout cas, beaucoup de choses se font justement Donc aujourd'hui, ces écoles de formation que vous représentez, vous êtes le directeur Est-ce qu'il y a d'autres écoles de formation ? Oui Celle que vous représentez aujourd'hui se trouve à Churchill, une belle ville On salue tous ceux qui nous regardent, en tout cas, de Churchill cet après-midi On reçoit des invités, des femmes qui savent faire de belles choses, de bonnes choses aussi Donc, on les salue cet après-midi Donc, oui, il y a d'autres écoles, ce n'est pas la seule Oui, il y a d'autres écoles, tout au long du littoral algérien Il y a un institut national supérieur ici à Alger Deux instituts techniques, un à Kolo, l'autre à Oran Et il y a d'autres, normalement, six écoles Une à Ghazawet, Benissaf, Cherchal, Anaba et Al-Qala D'accord, donc il y a vraiment pas mal d'écoles Voilà, c'est pour répondre justement à la demande Au niveau de chaque wilaya, vous avez des ports Comme par exemple, dans la wilaya de Tipaza, vous avez cinq ports, cinq picheries Oui, c'est vrai Si on comptabilise uniquement les ports, il y a des sites d'échouage Ou une petite pêche de subsistance se pratiquent aussi Il y a une forte demande sur cette formation-là Alors pour répondre aux besoins de nos concitoyens Et de nos jeunes Et il a fallu installer et édifier cette école Au niveau de Cherchal pour répondre justement à cette demande-là D'accord, très bien Et vous le disiez tout à l'heure Beaucoup de jeunes s'intéressent aujourd'hui à cette activité Oui, je voulais juste indiquer que c'est une école déjà Qui existe depuis 1985 madame D'accord, très ancienne Très ancienne école D'existence Et elle a toujours fait ça Oui Elle s'est toujours chargée de former dans ces domaines pêche et aquaculture Oui Elle a beaucoup contribué à, comment dirais-je À appuyer le secteur de la pêche et de l'aquaculture Par un personnel qualifié et doté de techniques Dans l'exploitation de la pêche et de l'aquaculture D'accord Et aujourd'hui pour vous, j'imagine que c'est un honneur De prendre les rênes Et justement de gérer cet établissement Qui ne date pas d'hier Oui C'est un honneur pour moi Pour, comment dirais-je, de gérer cette école Et nous avons aussi une équipe formidable au niveau de l'équipe Vous n'êtes pas toute seule, j'imagine que vous êtes toute une équipe Que ce soit au niveau du staff administratif ou bien du staff pédagogique Nous avons vraiment un personnel très engagé dans l'exercice de ces missions Et qui travaille avec toute sincérité pour mener à bien cette mission De former les gens De produire un bon, comment dirais-je Un bon personnel pour la pêche et pour l'aquaculture Et justement, est-ce qu'il y a des échanges qui se font Entre les différentes écoles localisées un petit peu partout dans le pays ? Oui, on travaille justement, on travaille en étroite collaboration entre nous Puisque, et sous les directives de notre direction centrale Ça s'appelle la direction de la formation, de la vulgarisation et de la recherche C'est sous la tutelle du ministère de la pêche et de production agriotique Et on travaille souvent dans une étroite collaboration Et on partage même des fois les idées par rapport à telle ou telle discipline Par rapport à telle ou telle activité Par rapport à telle ou telle journée ou bien action et tout Et c'est très important La communication c'est très important Voilà, pour justement mener à bien vos missions, vos formations, n'est-ce pas ? Oui, on se retrouve déjà, on se réunit souvent Pour justement discuter de différentes questions à notre travail D'accord, très bien Et aujourd'hui pour intégrer ces écoles, il y a des concours ? Oui, les portes sont ouvertes D'accord, comment ça se passe ? Alors on affiche justement avec tous les moyens Qu'ils puissent, réseaux sociaux peut-être ? Nous avons déjà une page Facebook Oui, c'est important, il faut être dans l'air du temps Même si l'école date des années 80 Non, non, il suffit juste de taper EFTP à Churchill Très bien Et vous allez avoir une autre page Vous pouvez même poser des questions sur l'école, sur la formation Et nous avons un personnel déjà qui vous portera en considération C'est-à-dire qui vous répondra sur vos questions D'accord, très bien Monsieur Kawa, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire A propos de ce qu'on a pu justement aujourd'hui découvrir On a appris beaucoup de choses D'accord, très bien On va en tout cas continuer Ce n'est pas fini Même avec vous, on va en apprendre beaucoup sur le sport Mais juste avant, il est temps pour nous d'annoncer Eden Salat Lassr Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage MFP. 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 de la possession, Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.